Et salut à tous et bienvenue dans une nouvelle petite critique sur le Bazar du Grenier. Salut Seb ! Salut ! Et aujourd'hui on va parler de Sonic 2. Alors ça fait bizarre toujours de dire on va parler d'un film Sonic, mais non, ça existe. Après cet échec annoncé de Sonic 1, mais qui finalement n'est pas arrivé parce que le film était plutôt sympa. Effectivement, avec toutes les tribulations, on rechange le design de Sonic au dernier moment parce qu'elle est fin d'engueuler. Et finalement ça a payé. Finalement ça a payé avec toujours ce doute qui planera de est-ce que finalement ça avait été un peu fait exprès pour faire parler du film. On se demande, on va pas jouer les gens complotistes, mais... Ouais c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est, ouais, la machine... Enfin tout s'est bien déroulé au final, tu te demandes. Tout s'est bien déroulé, enfin en tout cas c'était pas le film de l'année. Non plus, ouais, c'est pas... On n'était pas au niveau d'un détective Pikachu, mais ça allait globalement, il y avait une histoire qui se tenait, machin, il y avait des défauts, mais bon voilà. Et du coup Sonic 2, est-ce que la formule va réussir à réitérer le miracle ? Qu'est-ce que quasiment on peut dire ? C'est la même équipe, même réalisateur et tout, donc tu dis normalement on est parti pour la trilogie. Ah bah ça, on va en parler tout de suite avec une partie spoil et une partie no spoil, et on commence par la partie no spoil. Alors, Sonic 2, donc je vais essayer de résumer l'histoire pour commencer, euh... C'est pas dur, je l'ai dit, franchement, non, non, franchement, ça va, je commence, euh... Non, 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 je vais essayer de résumer l'histoire pour commencer. On retrouve donc le docteur Robotnik qui est sur la planète champignon, là où il a déposé Sonic après la fin de Sonic 1, qui essaie de s'échapper en essayant de... Alors, il essaye de faire des tactiques à base de... Il lui reste quelques éléments, il lui reste l'épine de Sonic dont il se sert pour construire une machine, pour attirer, pour faire une espèce de truc, pour envoyer un signal dans la galaxie, et attirer des gens à lui. Là, tu détailles beaucoup, mais en fait, c'est Robotnik qui est de retour, il a un nouvel allié pour combattre Sonic et Tails, et obtenir le pouvoir suprême, voilà. Bon, bah, ok, alors... C'est le synopsis, c'est le pitch ! Oui, mais c'est le synopsis... Bref, certes, effectivement, bon... Ce signal qu'il fait réussit à attirer sur sa planète... Oh, c'est la cinquième minute du film ! Réussi... Merde ! Pardon, excuse-moi, je suis à l'écouter. Réussi à attirer Knuckle, qui le retrouve, et il retourne sur Terre, donc, pour... pour emmerder Sonic, parce que Knuckle, lui, il est à la recherche de quelque chose qui s'appelle l'Emeraude Mer, qui a l'espèce de fusion de toutes les émeraudes du chaos pour les gens qui connaissent le lore de Sonic. C'est exactement le scénario de Sonic 3, enfin, t'as finalement à peu de choses près, c'est-à-dire qu'il convainc Knuckle que Sonic est méchant, et que Knuckle, comme il n'est pas très intelligent, ben, il se laisse avoir, et machin, etc. Ça, le scénario... C'est pas un trailer, avec Knuckle, ils l'ont... ils l'ont exploité depuis l'élu... Avec Knuckle, tout le monde sait qu'avec Knuckle... Falanges. C'est... C'est quoi ? Ça veut dire ça, hein, les Knuckles, c'est les falanges, ouais. D'accord. Ah, c'est pour ça ? J'ai beau. Méconnaissance du lore de Sonic. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors, vas-y, allez, c'est parti, la parole est à l'accusation. J'ai... Mais accusation, bon... Allez, la parole des procureurs, vas-y. C'est claqué au sol. Hein ? C'est claqué au sol. Ah, ouais, dis-le plus fort. J'ai trouvé ça... Non, non, mais c'est pas possible. Non, non. C'est pourtant le premier, j'étais tolérant, c'est que je m'attendais pas à un truc de fou, et je trouve qu'il y avait plus de substances, malgré des mauvaises blagues, des trucs, ça faisait un peu le roller coaster de... C'est pas très bien, ah, c'est rigolo, c'est pas très bien, c'est rigolo. Là, je me suis ennuyé, c'était... En toute façon, t'es un huteur, mais on va y continuer. Déjà, oui, mais... Donc, si on remet en perspective les choses, c'est que, voilà, moi, j'ai grandi avec les consoles Nintendo, j'étais pas riche. Ah, ouais, 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 ouais. Donc, non, non, mais j'avais pas... Si, il y avait un chapeau rouge, le daff, j'aurais aimé. J'ai même pas fini. Et du coup, j'avais... Voilà, je n'étais pas riche, je n'en avais pas toutes les consoles. Donc, moi, les consoles Sega, j'y jouais chez des potes. Et au contraire, Sonic, je trouvais que c'était un super jeu. Et j'étais dégoûté qu'il soit pas sur Nintendo, quoi. C'est vraiment un regret. Mais en même temps, voilà, j'ai pas fait tous les jeux, donc je connais pas bien le lore. Donc, dès qu'il y a des clins d'œil ou des trucs qui sont évidents pour le fan, moi, ça me passe au-dessus, tu vois. Donc, c'est pas un truc qui va me retenir. Quand même, tu sais qui c'est que le cul. Ouais, voilà. Moi, j'ai juste la base, en fait. J'ai les personnages et à peu près, je sais ce qu'il se passe. Tu sais ce que c'est, les épreuves du chaos. Oui, oui, c'est la base, la base de l'univers, tu vois. Après, tout le reste, ça me passe au-dessus, tu vois. Donc, le fanservice ne peut pas m'agripper pour me dire, reste là, tu vois. On est bien dans le doudou au chaud. Donc, moi, j'ai pris ça comme un film. Et en tant que film, c'était laborieux de ouf. Je suis désolé, quoi. Parce qu'il y a des vannes. Moi, Sonic, moi, je voulais le baffer les trois quarts du temps, quoi. Alors, il faut préciser qu'on l'a vu en VF, ce qui n'aide pas, probablement. Ouais, mais moi, je veux bien... La VF, apparemment, la VF de Sonic 1 est réputée assez catastrophique. Donc, là, on l'a vu en VF. Pourquoi ? C'est juste parce qu'on a eu la flemme de faire une heure de route pour aller voir en VO. Mais... Je ne sais pas, c'est toi qui vous l'a dit. Moi, je me suis opposé. Voilà, je... Je m'auto-balans. Je te conduisais. Je t'ai dit, je te prends au cinéma, je te mets dans la voiture. Je m'auto-balance. Mais là, ça fait une heure aller, une heure retour pour Sonic 2. Je ne l'ai pas fait pour de meilleurs films, donc... Je ne sais pas comment dire, mais le premier est passé mieux, quoi. Parce que... Le problème, c'est qu'il y a cette phrase que tout le monde sort, c'est « Ouais, mais c'est pour les gamins. » Mais moi, je trouve ça ultra péjoratif de dire ça, quoi. C'est des enfants, donc on peut leur donner du caca, tu vois. Ça, c'est un argument que je n'aime pas non plus. Parce qu'il y a Pixar qui existe, un contre-exemple, donc il faut... Oui, alors, le truc, c'est qu'effectivement, le premier... Je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y avait des moments particulièrement cringe dans le premier, notamment le passage où il dansait avec des cow-boys dans une auberge, je crois. Ouais, le premier, ce n'est pas un chef non plus. Mais c'était effectivement contre-balancé par un film qui globalement se tenait, parce que ça parlait de Sonic qui est seul, qui est sur une planète où il a perdu sa famille, il n'a plus d'amis, il n'y a plus de famille. Ouais, il y avait un parallèle avec le shérif, c'est pour ça qu'il devenait ami. Enfin, il y avait quelque chose, il y avait une base de scénario. Il y avait une base. Là, en fait, ils ont... En fait, le premier portait sur la famille. Le thème du premier, c'était la famille. On est d'accord ? Oui, s'il y avait un thème, on peut... Il y avait la famille. Le deuxième, ça serait plutôt les amis, mais c'est un peu redondant, du coup, parce que bon, c'est un peu... Moi, il n'y a rien. Oui, voilà, ce que je dis. Ils le font à la fin, en fait. Ils se serrent la main, ils disent on est une famille, mais ça sort d'où ? Vous n'avez rien installé au début pour que ça, ça paye. Oui, ils ont essayé de mettre comme thème de centrale les amis, genre Sonic, il n'a pas d'amis, il a besoin d'amis, et un peu genre c'est quoi être un héros, tu vois. Mais... L'argument, tu disais, on dit souvent, c'est le film, c'est pour les gamins, etc. Le premier était, certes, il y avait vraiment des trucs pour les gosses, mais il y avait quand même une deuxième lecture qui était un petit peu présente pour les adultes. Là, dans ce deuxième film, je suis d'accord avec toi pour dire que la deuxième lecture est beaucoup moins là, enfin. C'est tout le premier degré. Elle y est, mais c'est une fine couche de levure au fond de l'eau. Non, il n'y a rien, parce que tout ce qu'il y a dedans, je l'ai déjà vu partout et mieux fait, en fait. Oui, bien sûr. Pour moi, la conclusion, enfin, je ne vais pas faire la conclusion, mais pour moi, c'est un film des années 90, mais dans le mauvais sens du terme, en fait. Alors, oui, et ça... C'est tous les tropes qui ont été essorés depuis 20 ans, ils sont là, dedans. On va expliquer pourquoi, c'est qu'en fait, contrairement au premier Sonic, je trouve qu'il y a beaucoup plus de scènes où tu t'accroches pour ne pas succomber au cringe. Et le film est plus long, il fait deux heures, quoi. Donc, oh là là. Mais vraiment, tu as vraiment énormément de scènes où on dirait des scènes qui nous viendraient d'un film tourné en 96, tu vois. Ah, à l'époque, ça ne faisait rien, peut-être. On en parlera dans la partie. Tiens, ça démarre, les premiers gags, c'est Sonic qui pète, quoi. Oui. Après, Sonic, il a toujours eu le côté adolescent, genre, je bouffe des hot dogs et je suis un peu un peu... un peu... supportable. Oui, le personnage a toujours été un peu comme ça, mais c'était moins présent. En fait, c'est bizarre parce qu'on dirait qu'il a régressé entre les deux films. Je le trouve aussi. Je voulais le taper tout le temps. Il avait un peu évolué à la fin du premier film et là, dans ce deuxième film, c'est vraiment je suis un adolescent et j'aime bien péter et je veux un scooter. Il faut en voir plus de Thales parce qu'il avait l'air un peu touchant et tout, machin, puis il avait une backstory. Il n'est pas développé du tout, quoi. Il est juste là pour dire Sonic, t'es formidable. C'est insupportable. C'est un faire-valoir de... C'est insupportable. Sonic, pour moi, pour résumer dans le film, pour moi, c'est une mascotte de céréales des années 90, en fait. C'est une mascotte qui fait du scale qui fait « C'est trop cool ! Tiens, prends ton bol de sucre et tu peux faire de l'exercice ! » « Waouh ! » Et la fin, il finit sur le paquet comme ça. Insupportable ! C'est ça, c'est une mascotte de céréales. Là, c'est la haine qui parle. Non, parce qu'on parle de la traduction. Moi, je veux bien accabler les mecs qui adaptent les textes et tout, mais tu peux pas faire « Un pain, deux pains, trois ! » Oui, mais au bout d'un moment, il y a du texte adapté. Oui, bien sûr. De base, il est nul. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des blagues qui se veulent être des one-liners, genre Sony qui dit « Je vais dire un truc trop cool ! » Mais c'est nul. C'est vraiment... Genre, ça tombe à plat, mais vraiment. C'est insupportable. Comme un mec qui fait un plat depuis un plongeoir qui serait à 150 mètres et qui fait pas et qui arrive pas et qui coule lentement. C'est pour ça. Moi, c'est une règle. Si tu veux que ton personnage soit cool, faut pas qu'il te dise qu'il est cool. Il le fait dans le film. Il fait « Appelez-moi Mister Cool ! » Non, non, on va pas t'appeler du tout. On va effacer ton numéro et tu dégages. Non, 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 mais ça, c'était insupportable. C'est vrai qu'il y a... La séquence de snowboard, c'était insupportable. Enfin... Oh, bonsoir, celle-là... Non, mais la Mister Cool, moi, enfin... Non, mais oui, mais c'est ça. C'est le soldat de l'hiver ! C'est qu'en fait... C'est une référence au MCU, vous connaissez Winter Soldier ? Parce que c'est la neige ! Et c'est... Oui, c'est... Voilà, il y a beaucoup de phrases comme ça qui tombent un peu à plat. Où tu sens que ça a été écrit par un mec dans un bureau, mais en 4 secondes, t'es... Mais oui, oui, oui ! Alors là, il est dans l'hiver. Bon, on va dire que c'est le soldat de l'hiver. Othny qui fait une danse, qui fait la floss dance de Fortnite. T'as envie de dire... Alors, Jim Carrey... Jim Carrey est en roue libre. Oui, moi, je pense que le réel est fan, en fait, de Jim Carrey. Il lui a dit... Je pense qu'on lui a dit « Fais ce que tu veux. » Je pense que c'est vraiment... On lui a dit ça... Des fois, c'est cool. Des fois, d'ailleurs, je l'ai trouvé mieux animé que Sonic, des fois. Jim Carrey ? Oui, il est tellement cartoonesque dans ses expressions que... Ah oui, d'accord. Il est... Oui, oui, oui. Des fois, il fait le robot, il fait... Et je le trouve plus... Oui, mieux animé que... Mais en même temps, typiquement, c'est vraiment Jim Carrey des années 90. Oui, oui, même un crâon tueur. Je pense que... Il y a des fois, t'as envie de lui dire « Non, redescends un petit peu. Jim reste avec nous. » Mais... Mais d'ailleurs, même parce qu'il y a un truc qui m'a fait tiquer en plus, déjà parce qu'il y a du Pantera derrière, donc ça m'a fait rigoler. Mais à un moment, il fait de la guitare avec sa jambe comme ça. Oui. Et ça, c'est un truc typique que Jim Carrey fait tout le temps quand il est invité à des late shows, en fait. David Letterman et tout. Il fait toujours ce sketch de la guitare avec la jambe. C'est lui qui l'a inventé. Du coup, ça ne vient pas des scénaristes ni du réel, quoi. C'est Jim Carrey qui fait du Jim Carrey. Je pense que oui, c'est ça. Il avait un texte et puis il a improvisé dessus. C'est sûr, c'est sûr. Tu le sens qu'il y a des moments et des improvisations. Tu as des acteurs qui sont à côté qui ne savent pas comment agir et qui sont là. OK. On va laisser finir son truc. Peut-être qu'il pianote dans le lit, il fait « ouais, 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 ouais ». Oui, il y a des fois, il part en mini-sketch. Après, après... Mais moi, c'est l'un des meilleurs trucs du film parce que Sonic... C'est vrai que finalement, Robotnik, il est presque plus intéressant que le reste, que les héros, en fait. Il cabotine, il fait « ouais, c'est le grand méchant caricatural. » C'est ça. C'est Robotnik, Jim Carrey. C'est ce que tu t'entends avoir d'un Robotnik qui est incarné par Jim Carrey. Pourtant, j'ai vu des critiques où apparemment, ça a saoulé plein de gens. Le fait qu'il y en fasse des caisses, ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Après, effectivement, comme on disait, il y a énormément... Tu sens que toutes les vannes, ça a été écrit par des mecs qui écrivaient des trucs dans un bureau froid et qui ne riaient même pas à leur propre vannes. « Soldats de l'hiver ». Voilà. Fresse suivante. Sonics, il aime bien les Chili Hot Dogs. Certes, Sonics, c'est un adolescent, alors il essaie de faire genre « je suis cool ». Mais c'est... Toutes ces phrases tombent plat, quoi. Toutes, quoi. Oui, oui, oui. Et on n'a pas parlé non plus des gros moments cringesques, absolument intenses, mais vraiment, où tu t'accroches à ton siège. Tu pourrais être là... « Ah, je dois passer ce moment. La suite sera peut-être bien. » On va en parler dans la partie spoil. On ne va pas gâcher pour ceux qui vont aller voir le film. Bref, du coup... Je commence à l'oublier et c'est tant mieux. Ouais, non, c'était horrible. C'était, franchement... Autant le premier, ça va, c'est mi-figue, mi-raisin. Voilà, mais le deux... Je pense que tu exagères un petit peu. Je dirais qu'en fait... Ah, mais pour une fois qu'on est un peu polarisé... Je n'ai pas dit que c'était bon. Je n'ai pas dit que c'était bon. Toi, tu es sur la technicalité. Je me suis le procureur. Moi, je dis juste que sur un plan technique... Non, non. Je vais juste te dire qu'effectivement, c'était clairement moins bon pour moi en tant que public de mon âge aussi. que le premier. Cependant, je pense qu'un jeune enfant... On dirait qu'en fait, c'est ça. C'est ce que je t'ai dit à la sortie du cinéma. C'est que tu as l'impression qu'ils ont réadapté le film pour les jeunes enfants. C'était beau. Le premier pouvait parler... Parce qu'avec le premier, tu avais des easter eggs, machin, genre, il y a Sanic, etc. Tu vois ? Oui, oui. Le premier pouvait parler à des gens un petit peu plus âgés. Le second, c'est vraiment d'abord un film pour les enfants qui pourra éventuellement peut-être être regardé par un adulte. Mais c'est surtout un enfant qui va l'apprécier. Oui, mais ce n'est pas les enfants que tu veux tirer vers le haut. Franchement, enfin... On va voir en bas âge, parce que le bruit de paix, ça peut faire rigoler, mais... Écoute, il y avait un gamin derrière nous... Je préfère leur mettre un Inside Out ou un truc comme ça. Un bon Pixar, tu vois ? Il y avait un gamin derrière nous, il a bien aimé. Moi, je me souviens. Non, il a rigolé une ou deux fois. On était six dans la salle. Mais non, c'était calme. L'ambiance... Waouh ! C'était pas Juju Kaisen au grand, avec ça. C'est pas le mec torse nu comme maillot de foot. Bon, partie spoil ? Allez, partie spoil. Partie spoil. Partie spoil. Donc, si vous êtes ici, on considère que vous avez vu le film ou que vous vous en fichez d'être spoilé. Alors, on va revenir un petit peu en arrière pour reparler vite fait du scénario, même si on a quasiment tout dit. Du coup, Robotnik revient sur Terre grâce à l'aide de Knuckle, Knuckle part pour chercher Sonic parce qu'il pense que c'est lui qui a l'hémeraude du chaos, enfin, l'hémeraude du chaos, l'hémeraude mère, parce que tu as donc... Je me suis même plus... Parce qu'en fait, les hiboux adoptifs qui ont adopté Sonic, en réalité... Protégez l'hémeraude de la tribu des équidnés. Qui, eux, voulaient la choper, machin... Bref, c'est une histoire comme ça. Un scénario sur une page comme ça, C'est un bloc-notte. Oh, t'es chiant ! Oh, pardon, excusez-moi. Je te veux se finir. C'est bon, oh, le rageux, quoi. Non, mais c'est... Et puis, je veux dire, et puis après, il protège l'hémeraude, et voilà. Bien mariage, aussi. Bien mariage. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que... Ça, je l'ai piffé, enfin, après, je ne sais pas, Joseph Jouestor, mais... Alors, c'est... Quand il part avec un anneau et que tu as un mariage, tu dis, il va y avoir switcheroo. C'est obligé, quoi. Oui, mais c'est ça. C'est bien écrit. Il y a des moments de vannes qui sont un peu sympas. Ben ouais. Moi, j'ai volé deux fois, je crois. Oui, deux fois. Oui, oui. Oui, oui. Et encore, je pense que c'est des vannes... Moi, c'est la référence à Trump qui m'a fait rire, tu vois. Donc, tu vois, c'est quand même... Référence à Trump ? Oui, bien sûr. C'est quoi ? Quand Trump s'est exprimé sur les rallies de suprémacistes blancs qui ne voulaient pas se positionner... Ah bon ? Il est condamné de dire « Ouais, mais il y a des gens bien dans les deux camps. » « Ah, putain, c'est ça ! » « The people in the two sides ! » Et c'est ce que dit « Robotnik » à la fin ! » « Ah, c'est ce que dit « Robotnik » à la fin ! » « Exactement ! » Tu vois, donc moi... Ok. Ah, ça, c'est la référence politique extrêmement précise. Dans son micro, exactement. D'accord. Non, mais il y a des petites vannes un peu... Genre que le prêtre qui cache un flèche... Tu vois, il y a des petites vannes... C'est vrai, il y a cela. Il y a des tentatives d'humour un peu absurdes. Mais qui sont très vite compensées par des trucs immensément cringe. Notamment toute la scène du mariage, pour les gens qui ont vu le film. C'est-à-dire, il y a une intrigue parallèle en plus de Sonic, Sonic, Nicole et Bethesda. Il ne sert à rien. Tu l'amputes parce que le film fait deux heures tu l'auras enlevé. En fait, tu sens que le film il est gonflé de 45 minutes artificiellement. Donc tu as l'intrigue principale avec les héros qui se battent contre Robotnik. Robotnik essaie d'attraper les morons de mer parce qu'à la fin il va trahir Knuckle. Bref, c'est Sonic 3. Par-dessus ça, tu as l'histoire de la famille de Sonic qui sont les héros du premier film qui, eux, partent à Hawaï pour voir des amis qui se marient et un truc comme ça. C'est la soeur de sa femme. Sa belle-sœur qui se marie. Sa belle-sœur qui se marie. Et c'est par-dessus ça et ça ne sert à rien et c'est nul à chier. Tu t'en fous ! En fait, tu t'en fous ! Tu t'en fous ! Ça n'a aucun intérêt. Tu n'as pas envie de les voir. Tu as envie de voir Robotnik qui tape sur Sonic. Tu as juste envie de voir ça en fait. Ah putain, Nancy, j'ai rigolé mais c'était pour me moquer du film en fait. Ils introduisent le gun dans cette espèce d'organisme. C'est le... Je ne sais pas... C'est le... United of Nations. Je ne sais plus ce que c'est mais effectivement... De toute façon, c'est le groupe armé de défense entre guillemets de la Terre et c'est le groupe dans lequel il y a Shadow qui bosse. Donc à partir du moment où tu as le gun qui apparaît, tu sais très bien qu'il y a Shadow qui n'est pas très loin. Mais du coup, enfin voilà, la révélation, c'est qu'en fait le marié il faisait partie de cette organisation et il ne l'avait pas dit à sa femme. Et le truc, c'est qu'il y a le reveal et en fait, il sort sa plaque mais en tout son costume de marié. Il la montre en mode « je fais partie de l'équipe ». Ça, j'ai trouvé ça dans un nul ! J'ai éclaté de rire au cinéma. J'ai pris ça comme une blague mais un peu nul. vous emporte mais vraiment où tu t'accroches au siège pour pas tomber dans l'écran et mourir. Le passage où ils sont en Russie et qu'ils font un concours de danse qui est pour moi exactement, ils se sont dit qu'est-ce qui était nul à chier dans le premier ? C'était ce truc où les gens dansaient avec des cow-boys ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de nul à chier dans ce deuxième ? Un truc où les gens ils dansaient avec des russes ? C'est la même chose, c'est la même passage. C'est la même chose. C'est pire parce que dans le premier en fait, il reprenait ce gimmick qu'on a vu mille fois au cinéma. Dès qu'il y a un super-héros, un speedster, c'est qu'il fait des trucs super rapides, plus le temps s'arrête et donc il fait des trucs rigolos. On l'avait déjà vu avec Quicksilver dans les X-Men et tout donc c'était déjà réchauffé sur Sonic 1. Mais en même temps, c'est Sonic donc c'est normal qu'il faut jouer avec la vitesse. Et là, ils ne font même pas en fait, c'est juste de la danse. À quel moment ? Est-ce qu'il y a un jeu de danse Sonic ? Il faut m'expliquer. C'est possible, je dis ça, mais il y a peut-être un DDR Sonic. Je pense que ça doit exister. Mais pourquoi ? On s'en bat les couilles. Oui. Non, là, je n'ai pas compris. Je crois que j'ai tout oublié la scène. Je sais qu'il y a un mec musculeux, ils font juste la blague de « Oh là là, ils doivent affronter un mec. » Le mec, il enlève ses fringues, il est musculeux, tu dis « Ah, ils vont faire la bagarre. » Mais non, il faut la danse. Ouais. C'était un moment de cringe particulièrement intense mais pas autant que celui de le marier. Pas autant que le très long passage au milieu du film où ça raconte justement l'histoire du couple qui veut se marier et en fait, non, parce qu'il y a le mec qui fait partie du gun. En fait, c'était des agents infiltrés qui surveillaient la famille de Sonic parce qu'ils savent que Sonic, il est là sur Terre, etc. Et donc, c'est un faux mariage et donc, tu as la mariée qui est énervée. Alors, tu as... Elle boucle un moment pendant 5 minutes, elle arrête pas de dire « Je vais le tuer, mon mari, je vais le tuer, je vais le tuer. » c'était insupportable. Oui, mais c'est, on dirait un film de 1992. c'est ça, c'est ça. Pendant tout ce passage et c'est vraiment, oui, c'est le moment où tu es là en mode « Pitié, s'il vous plaît ! » « Je voulais voir les mascottes en 3D. » « Ne me faites pas détester ça ! » C'était vraiment les deux moments de cringe les plus intenses même si, encore une fois, tu as des one-liners disséminés qui te mettent des frissons. Comme si tu étais mouillé, tu commençais à sécher et de temps en temps, quelqu'un te souffle de l'air froid et sur la vis. Tu le reconnais, tu l'as dit tout seul. Je ne t'encourage pas à voir le côté obscur. Non, mais je m'aime. Un truc qui est rigolo, c'est toi qui l'avais souligné, c'est vrai qu'évidemment qu'au bout d'un moment, ils vont sortir le biplan pour Tails et c'est le mec avec la banderole du mariage donc ils l'ont connecté avec le scénar. Oui, bien sûr. Mais le truc qui est rigolo, c'est qu'il n'arrête pas de tourner un peu que j'ai dans les airs donc c'est un peu drôle, tu vois, toujours derrière. Mais eux, en termes de scénarie, ils ont dit oui, c'est pour expliquer que foreshadowing, machin, ok. Le fameux biplan rouge que Tails utilise dans Sonic 3. C'est ça qu'ils pètent direct en fait. Ils arrivent salut, robotnik, ok, terminado. Mais après, finalement, le truc, c'est bon, le fan sera récompensé par de quelques rares moments de fanservice quand même. Est-ce que ça suffit, tu vois ? Non, je n'ai pas dit que ça suffit. Non, mais mange-le, mange le fanservice un peu là. J'en ai piffé un parce que j'ai regardé des émissions de retro gaming donc je connaissais mon truc. Mais c'est qu'à un moment, le bras droit, le smithers, comme tu disais, qui est très drôle. Lui, le bon humour vient de lui en fait, effectivement. Il y a ces passages où il fait des lattés parce qu'il manque Robotnik, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'il n'est plus revenu. C'est l'associé de Robotnik dans le premier qui donc est son serviteur mais qui a un petit côté serviteur homosexuel un petit peu qui est très drôle où tu sens qu'il est physiquement très très attiré par son patron. C'est ça, mais il faisait les cafés dans le premier donc c'est un truc qu'ils ont gardé comme gimmick. Et du coup, il fait des dessins sur les lattés comme ça et alors il dessine Robotnik super bien mais il met des petits cœurs effectivement. Ça renforce ce côté smithers. C'est effectivement, ça c'est drôle. Ça effectivement, je suis d'accord. Surtout que c'est jamais souligné en fait. C'est juste qu'il est juste super proche de son patron. C'est ça. Je pense que c'est très très drôle. Ça c'est assez cool. Dr Robotnik Minbin Machine qui est l'adaptation de Puyo Puyo à un jeu, un match 3 quoi, un jeu d'un puzzle game qui était adapté en Europe mais qui n'est pas sorti sur le nom de Puyo Puyo mais avec la skin Sonic donc Dr Robotnik Minbin Machine. Voilà. Voilà, très bien. Mais après, l'autre gros moment de fanservice, on s'en doutait un petit peu, c'est que dès lors que tu as les émeraudes du chaos forcément, ça veut dire que tu as la possibilité technique d'avoir Super Sonic et donc moi le combat de fin parce qu'à la fin donc Robotnik réussir à choper l'émeraud de mer, il se fait un méga gros robot qui est d'ailleurs un boss, mais alors je ne sais plus du tout, je crois que c'est un boss de Sonic, c'est peut-être le boss de fin de Sonic 2 en fait, je ne sais plus, j'ai complètement oublié c'est quoi le boss de fin de Sonic 2 mais c'est un immense robot donc pareil, je sais que c'est un des boss de Sonic mais genre je ne sais plus lequel. Il a vraiment la tête de Eggman Il a vraiment la tête de Eggman du jeu vidéo et c'est sûr que c'est un des boss de Sonic de jeu vidéo et le combat est plutôt sympa moi je trouvais vraiment... La fin ça tourne au fin de film mais moi le film ça se récompense à la fin Le début du film est sympathique vite fait tant que ça reste dans l'histoire qui concerne Sonic vite fait En fait moi je t'ai content au début quand tu vois la famille partir à Hawaï je me suis dit ah tiens ils vont la sortir de l'histoire et comme ça Je pensais à ça aussi Je me suis dit c'est la justification pour qu'à la fin ils reviennent en faisant c'est quoi ce bordel et non ils reviennent au milieu du film et tout le passage qui se passe sur eux au milieu du film avec l'histoire du mariage Massin c'est chiant c'est chiant tu t'en fous c'est chiant ça t'intéresse pas le film il fait deux heures il aurait pu durer 1h20 et ça aurait été mieux je pense franchement oui mieux rythmé déjà j'aurais pu supporter la chose et donc à la fin quand tu as un robotnik qui attrape l'émeraude mer et qui devient l'espèce de super robotnik c'est dans les jeux ça aussi ou pas ? non je sais pas peut-être j'en sais rien non je crois pas mais du coup ça lui permet de construire le méga robot de ouf machin etc et tu as Sonic au moment où tout est perdu parce que robotnik les héros réussissent à le mettre à terre mais ils réussissent à se relever machin etc et là Sonic attrape l'émeraude mer et tu as Super Sonic du coup le plagiat de Dragon Ball Z mais du coup pour le fan il est content parce que t'as Super Sonic à la fin t'es content voilà c'est juste ça mais et bien sûr la scène post-crédit oui qui était on l'avait piffé on l'avait piffé encore une fois le nom du projet était annoncé on le savait de toute façon dès que tu vois le gun apparaître tu te doutes qu'il va y avoir une scène post-crédit qui parle de Shadow évidemment qui va très certainement arriver dans Sonic 3 je sais pas s'ils ont commencé la production j'en sais rien je sais pas je pense pas je sais pas s'ils attendent les résultats je sais pas s'ils appellera Sonic 3 ou s'ils appelleront Sonic Adventure tu vois ah aucune idée mais je pense oui ils vont faire un troisième moi je pense on verra moi je voulais rajouter un dernier truc il y a un truc que j'ai pas aimé aussi mais pour moi c'est un acte manqué c'est dommage c'est que quand ils vont parce qu'il y a eu un espèce de petit jeu de piste pour aller chercher justement cet émeraude de mer qui est dans une espèce de labyrinthe je crois que je sais ce que tu vas dire mais vas-y qui fait penser à des levels parce qu'il y a ce côté un peu mosaïqué sur les murs tu vois de pierre tu dis ah mais c'est peut-être un level de Sonic machin c'est que bon évidemment Knuckle et Robotnik ils pètent les murs pour arriver directement à les modes ce qui est logique parce que Knuckle ça a toujours été le côté force dans les Sonic bien sûr mais tu vois le truc t'as un plan large à un moment tu vois que c'est un labyrinthe et tout enfin c'est un level quoi et t'as Sonic qui se prépare ouais je vais les rattraper vite sinon il va récupérer l'émeraude tu dis il va faire un truc un peu comme dans le jeu tu vois faire des looping des trucs sauter un peu partout tu vois rebondir faire un truc à la Sonic non c'est hors champ tu vois un plafond filmé avec de la poussière qui tombe il passe à travers il tombe il fait une phrase de cartoon nul à chier ah bah dis donc mais quel acte manqué quoi mais merde quoi je suis d'accord moi je suis pas pour adapter le jeu stricto senso au cinéma tu vois mais là putain c'était la ref ultime qui servait l'histoire qui servait une scène d'action et une fulgurance à la Sonic non quoi moi je suis d'accord quand j'ai vu l'île sortir avec l'émeraude mère je me suis dit ah c'est enfin je me suis dit ils vont faire sortir une île en entier tu vois ce que je veux dire ils vont faire sortir un level tu vois un level vraiment avec des looping avec des machins ouais mais c'est un peu le cas un level quoi alors je pense qu'à mon avis le labyrinthe doit être une référence à c'est dans un jeu c'est sûr ça doit être un jeu je pense que ça doit être genre le mais bref je pense que c'est une référence à un niveau mais c'est vrai il y a le côté très Indiana Jones du fait que le machin est en 3D alors qu'ils auraient pu se dire tu sais on va faire une petite mise en scène en 2D tu vois pour l'occasion même pas ça tu vois même en 3D avec une caméra qui se déplace parce que c'est quand même du cinéma autant en profiter mais voir Sonic faire des prouesses dans un level c'est vrai mais non on n'est pas droit hors champ quoi c'est un plafond qui filmait franchement c'est pas enfin ça t'a pas sorti du truc enfin c'est un film Sonic c'est bien de voir Sonic faire des trucs et pas péter et manger des chili dog non mais évidemment c'était une occasion ils lui font faire Spider-Man au début ou Batman qu'est-ce qu'on me semble les couilles de ça c'est nul en plus c'est le cliché c'est les convoyeurs avec le pognon le truc t'as vu 2 milliards de fois au cinéma tu vois et lui il dit je suis isolé je vais vous aider finalement t'as plutôt aimé moi je pense là en fait les 500 ans du parrain je pense que je vais pas retourner le voir je pense que je vais retourner voir Sonic 2 parce que bon le patino tout ça c'est vieux voilà donc finalement donc Seb a plutôt aimé donc moi c'est en 3 j'en peux plus moi je voulais que Shadow il apparaisse mais on fait un dérapage avec une grosse moto qui sorte un Ouzi qui fait time to get some money back ou un truc comme ça c'est en 3 garde-en pour le 3 tu as un punisher en plus c'est rigolo parce que c'est la même bestiole c'est juste il est coiffé vers le haut il est noir quoi ça va se voir mais en même temps s'ils me font Avengers Endgame avec tous les shitty friends dans le 3 là je vous dis oui là je vous dis oui mettez moi le caméléon l'équidnée l'oragondin vous me mettez toutes les bestioles nuls Sonic putain et qu'ils courent au ralenti comme ça Avengers let's get shitty là je prends en 3D t'as quelque chose de rajouter ? non 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 franchement t'es pas saucé à avoir tous les shitty friends oh non mais j'ai pas dit la femme vampire comment elle s'appelle rouge moi je veux l'avoir en live action franchement et draguer le shérif aussi enfin il y a un truc à faire rappelez moi Hollywood j'ai des idées on va rigoler d'ailleurs c'est vrai qu'on l'a pas dit mais je pense qu'on va éviter d'aller sur Deviantart pendant le prochain jour après ce film parce qu'il y a une scène effectivement il y a une scène entre Sonic et Tails tu fais ah très bien qui implique deux queues qui implique deux queues effectivement qui implique des contacts alors rouge comme c'est une chauve-souris avec des énormes nibars donc c'est Sonic avec une queue c'est la limite tu vois du convenable tu vois là ils ont fait le premier c'était la famille le deuxième c'est les amis peut-être le troisième ce sera le couple tu vois ça veut dire ils vont peut-être mettre Amy non je pense pas Amy ça a toujours été un petit peu un personnage secondaire mais si ils mettent le truc c'est que si ils mettent Shadow comme en général ils introduisent deux par exemple là ils ont mis Tails et Knuckle si ils mettent Shadow Vegeta va devenir du coup comme Knuckle devient gentil il leur faut un nouveau méchant si ils mettent Shadow c'est pas impossible qu'on ait ou bien rouge effectivement ou bien peut-être silver ah oui j'ai oublié celui-là parce qu'après je pense pas qu'ils vont mettre genre le crocodile il n'y a pas la même coupe que Shadow quasiment il est gris voilà quand on va dépasser le spectre sur le arc-en-ciel ça sera problématique bon du coup bon Seb ton résumé plutôt sympa non c'est cool ah je viens de le faire moi j'ai vendu la suite hâte de voir la suite bah t'as hâte de voir la suite super bah moi écoutez moi tout ce que je peux dire c'est que effectivement pas autant après c'est que le 2 mais j'essaie de voir la vie du bon côté je pensais que je tourne la tête t'es habillé t'es habillé en avocat t'es avec le truc écoutez votre honneur écoutez moi j'ai envie de dire j'ai envie de dire il y a quand même il y a Super Sonic il y a des gros robots il y a Robotnik qui fait du Jim Carrey vous aimez bien Jim Carrey vous aimez bien les gros robots vous aimez bien Sonic il y a des émeraudes du chaos elles y sont elles sont de la bonne couleur c'est vrai qu'on n'a pas précisé quand les émeraudes de mer se brisent il y a des émeraudes du chaos elles sont de la bonne couleur Tails il est sympa il est fluffy et puis il y a un moment il y a le bras droit Barista Smithers qui fait une attaque spéciale avec les deux moustaches mécaniques du robot il fait comment tu as fait cette attaque je l'ai lu dans le manuel et c'est un manuel Megadrive et un manuel Megadrive donc j'ai envie de dire c'est pas vraiment mieux ça allez le voir quoi allez des bisous salut à tous pour la prochaine vidéo sur le bazar du grenier ciao ciao ciao